Le mot spam vient du domaine de l'email marketing. Un spam est un email non désiré par le ou les destinataires. Un spam est fréquemment une conséquence d'une campagne publicitaire. Il y a deux manières pour l'email d'atterrir dans les spams. Soit le destinataire a cliqué sur la phrase déclarée comme spam afin de ne plus recevoir les offres de l'expéditeur, soit de manière plus importante, un nombre trop important d'email a été envoyé, ce qui a conduit les boîtes d'email à mettre ce courrier directement dans les spams. C'est cette dernière qui a causé la cause du premier spam en 1978, suite à l'envoi d'un message à la totalité des utilisateurs des précurseurs d'internet ARPANET. Le pourcentage des spams augmente d'année en année et avoisine les 90% en France. Pour lutter contre la lutte anti-spam, il y a des bases de données publiques pour vérifier les adresses IP qui routent les emails et les logiciels de messagerie comme Outlook, Orange, Gmail et Yahoo ont des algorithmes de calcul qui vont voir la qualité du message, vérifier à l'intérieur si vous avez utilisé des mots gagnés, euros et d'autres symboles qui sont considérés comme spam. Ils ont également la possibilité, par exemple sur un envoi de 100 000 emails à caractère commercial ou publicitaire, de laisser passer seulement 1000 emails, une petite partie, de laisser les utilisateurs réagir, comme ça ils vont pouvoir vérifier si les gens ont cliqué sur le bouton spam et s'il y a eu trop de gens qui ont cliqué sur le bouton spam, les 90 000 emails restants vont passer directement en spam, voire même ne pas être délivrés et rejetés par le serveur.